Musique Rebonjour à vous les internautes, nous sommes heureux de pouvoir partager ce temps d'études avec vous. Vous voyez que je suis bien entouré avec toute une équipe forte et solide et variée. Et pour montrer la variété, je vais demander à chacun de dire d'où il vient. On commence par toi Nabil, tu dis ton nom et d'où tu viens. Merci, bonjour. Alors moi c'est Nabil et je viens d'Algérie. Moi c'est Magali, je viens de la Martinique. Voilà, Bernard, je viens donc de France et un peu de Suisse. Bonjour, je m'appelle Rodrigo et je viens du Brésil. Daniela, de l'Allemagne. Bonjour, je suis Nil, je viens de Tahiti. Voilà, donc nous venons de faire le tour du monde, comme vous le voyez. Et nous avons néanmoins une seule espérance et un seul Père et un seul Dieu. Et c'est cela qui nous réunit ce matin. Et je sais que si on vous faisait dire à vous les internautes d'où vous venez, là aussi on ferait encore plusieurs fois le tour du monde. Sachez que vous êtes suivis, les internautes, ce que vous dites sur le chat apparaît devant les yeux de Nabil et devant les yeux de Nil. Et ils pourront donc intervenir pour que vos contributions puissent aussi, en tout cas certaines, parce qu'on ne peut pas toutes les reprendre, mais que certaines puissent aussi faire partie de nos échanges. Alors donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'espérance dans l'Ancien Testament, et la leçon parle surtout de l'espérance par rapport à la mort et après la mort, mais il me semble que ça ne résume pas toutes les espérances des personnages de l'Ancien Testament. Est-ce que vous pensez à d'autres sujets d'espérance chez les personnages de l'Ancien Testament ? Qui veut commencer ? Alors Nabil ? Alors la gérée commence. Les espérances des personnages de l'Ancien Testament, comme le nouveau bien sûr, mais surtout, je pense que l'espérance est rattachée plus aux promesses, aux promesses de Dieu. Et les plus importantes promesses, elles se rapportent notamment à la descendance, le désir d'avoir une descendance, parce que c'est important comme cette descendance, elle va jouer un grand rôle dans le cadre du plan du salut, et aussi la promesse par rapport à la terre. Voilà, parce que Dieu a promis de donner à son peuple une terre, et on a vu aussi la semaine passée, quelques patriarches qui voulaient, coûte que coûte, être enterrés auprès de leur père, même s'ils sont loin, ils ont ce désir de retrouver leur père, de retourner à la terre. Ok, merci beaucoup. Donc deux thèmes d'espérance, effectivement, avoir une terre, avoir une descendance, mais tu nous fais remarquer que pour beaucoup de ces personnages-là, pas tous peut-être, en tout cas c'était lié à une promesse venant de Dieu. Quelqu'un d'autre veut intervenir, parler des... Je vois le micro de Daniela qui se soulève. Vas-y. Oui, il y a aussi une espérance par rapport au Messie dans l'Ancien Testament. On attend quelqu'un qui restaure tout, qui guérit, qui est ce roi de gloire, qui change un monde brisé. Là, il y a aussi l'espérance des personnages qui attend quelqu'un. Ok, merci. L'espérance du Messie, le restaurateur dans un monde brisé. Quelqu'un d'autre ? C'est vrai qu'on vous prend un peu les réponses au fur et à mesure, donc il y a moins à répondre. Tu veux dire quelque chose, Rodrigo ? Oui, c'est deux liens-là. Par rapport à l'espace géographique qu'ils attendaient, une terre promise, mais aussi un roi, un Messie, qui va tout bouleverser, il va changer sa vie, la vie du peuple. Mais ils ont attendu quelque chose de temporel dans cette terre. Et dans le Nouveau Testament, on voit une chose plus grande, c'est la terre promise célestiale, mais on voit que c'est le Messie qui n'est pas de ce monde, mais d'un avenir à cette différence-là, d'espérance, sa continuité d'espérance. Merci. Effectivement, il y a un élargissement des thèmes d'espérance dans le Nouveau Testament. Je crois qu'il y a une leçon sur l'espérance dans le Nouveau Testament qui nous sera proposée. Alors, nous allons commencer avec des textes. Puisqu'on est là pour étudier la Bible. Et je vous propose de commencer par Job. Est-ce que l'un parmi vous veut bien lire Job, même à partir du verset 19 jusqu'au verset 28, chapitre 19, pardon, à partir du verset 19 jusqu'au verset 28 ? Merci Magali. Oui. Ceux que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappée. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit ? Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair ? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous ? Car la justice de ma cause sera encore connue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Merci beaucoup, Magali. J'ai une pensée pour ceux parmi nous qui désespèrent. Il y en a peut-être parmi vous, vous cinq ou moi-même ou pour vous, internautes. Certains parmi vous désespèrent. Et c'est aussi pour vous qu'il y a cette leçon. Quelles étaient les raisons de désespérer de Job ? À un moment donné, il dit « Ayez pitié de moi. » Pourquoi on devrait avoir pitié de Job ? Vas-y, Magali. En fait, l'histoire de Job relatée dans la Bible nous rapporte l'histoire d'un homme qui vivait, qui était riche et qui vivait tranquillement et brusquement en très peu de temps, je dirais, en un jour, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, ses serviteurs et ensuite, sa santé. Ses amis sont venus et ils ont commencé, ils étaient là tranquilles au début et ils ont commencé à chercher à comprendre et à expliquer ce qui lui arrivait. Donc, leurs paroles n'ont pas toujours été agréables, on va dire. Merci beaucoup. Donc, des pertes et encore plus des accumulations de pertes en très peu de temps, pertes matérielles, pertes familiales et pertes au niveau de la santé. D'autres raisons pour lesquelles Job pouvait se sentir désespéré ? Nabil. Je relève dans le texte lui-même qu'on a lu tout à l'heure, au verset 19, il dit ce que j'avais pour confident m'en ont horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. On voit ici que l'une des raisons de désespoir, on peut voir ici une déception que Job était déçue notamment par rapport au comportement de ses amis. Il attendait de l'aide ou de la compréhension mais malheureusement ce n'était pas le cas. Alors souvent dans la vie, on compte beaucoup sur les autres. On essaye de mettre notre espoir dans l'homme mais souvent l'homme est tellement limité qu'on est par moments déçus. Déception sur le soutien humain, quelque chose que l'on peut tout à fait connaître. Vas-y. J'ai envie d'ajouter que ça crée une solitude atroce et dans la souffrance on est seul finalement. L'être humain est seul parce que personne d'autre ne peut comprendre la souffrance qu'on ressent finalement. Mais là comme tu as dit Nabil, le lien avec l'autre est brisé. Cette déception, cette solitude, on se rend compte qu'on est seul finalement. et là il crie à Dieu il veut que quelqu'un l'entende ou qu'il y ait un livre qui raconte son histoire finalement. Alors on va revenir là-dessus pourquoi veut-il un livre mais donc on entend des pertes accumulées dans différents domaines la solitude relationnelle la solitude dans la souffrance d'autres raisons encore ? Nabil ? Les internautes réagissent et nous disent un peu les réponses qui ont été données la perte de ses enfants l'intervention de ses amis qui a été pour lui un sujet de désespoir un autre il était incompli de ses amis son épouse également par rapport à cette remarque qu'elle va faire abandonne ton Dieu et voilà les raisons qui sont données ici par les internautes Merci merci à vous les internautes merci à Nabil Rodrigo pourquoi est-ce qu'il y aurait des raisons désespérées dans la situation de Job ? dans la psychologie il y a un triangle cinq piliers et je pense que Dieu va permettre que Satan a touché comme si c'était une chaise il enlève chaque partie des pieds des chaises si tu prends les quatre pieds elle va tomber on espère qu'elle va tomber et si Satan il fait comme ça il élevé la physiologie il enlève la nourriture le sommeil la chose plus basique après la sécurité que c'est le travail le ressource et la santé après le sens d'appartenance ses amis l'abandonnent et son épouse aussi et même personne ne l'estime il prend tous les quatre pieds de la chaise et Satan espère qu'il tombe mais sa confiance ce n'est pas dans les choses dans ce monde il s'accroche à Dieu et c'est pour ça c'est pour ça que parfois on entre en désespoir parce que parfois on attend beaucoup d'enfants beaucoup d'un mari beaucoup d'un épouse beaucoup d'un travail beaucoup d'un quelque autre chose pas en Dieu quand ces choses tombent on entre en désespoir ok merci beaucoup de faire cette image par rapport aux différents pieds et on pourrait rajouter aussi le sentiment d'injustice l'incompréhension spirituelle qui est là aussi et puis si on lisait avant ce qu'on a lu les versets 15 16, 17 il y en a toute une série verset 17 mon haleine est repoussante pour ma femme je suis devenu fétide pour les fils de mes entrailles même les gamins me rejettent etc donc les raisons de désespoir sont nombreuses je suis sûr que dans vos vies si vous voulez faire des listes on pourrait faire des listes aussi et pour vous aussi les internautes on pourrait faire des listes on ne va pas s'arrêter là bien entendu ce n'est pas le but de notre étude c'est savoir comment se fait-il que Job ne soit pas tombé selon ce que Rodrigo vient de nous dire tu as levé la main juste par rapport à ce sentiment d'injustice c'est comme c'est un sentiment mitigé parce qu'on voit dans ce passage à un moment donné Job a exprimé parce qu'on peut considérer ça comme une déception par rapport à son dieu mais on a vu après au verset 25 il dit quelque chose d'autre c'est-à-dire il met sa confiance en dieu au début alors oui ça on va venir tout à fait et on va parler comment il y a cette alternance chez Job entre désespoir et espoir et sous quelle forme il met son espérance dans son dieu merci merci Nabil avant d'aborder cette question là quand même il y a ce souhait évoqué tout à l'heure par Daniela oh si mes propos pouvaient être écrits gravés dans un livre l'idée là derrière c'est dans cette résilience de Job quels sont les différents outils vous avez mentionné tous les deux confiance en dieu mais on peut creuser là derrière quels sont les différents outils qu'ils utilisent face au risque de désespérance et entre autres il dit si mes propos pouvaient être écrits et gravés dans un livre pourquoi pourquoi ce désir là je me tourne vers toi Daniela c'est toi qui l'a montré donc ça t'a interpellé qu'est-ce que ça veut dire oui là on voit un être humain qui est en quête d'être compris et il souhaite que son histoire ne soit pas oubliée parce que quelquefois on a l'impression que tout est en vent finalement sur cette terre et on n'est pas compris mais qui peut me comprendre finalement qui peut me comprendre et il souhaite que son histoire reste gravée dans la mémoire de quelqu'un et on peut on peut s'imaginer que voilà Dieu il souhaite rencontrer avoir quelqu'un un dieu qui le comprenne et qui qui n'oublie pas son histoire et ça c'est une beauté dans le texte parce que nous croyons en un dieu qui n'oublie pas qui connaît notre histoire nos biographies individuelles et qui qui garde cela dans la mémoire rien n'est perdu en quelque sorte donc même si personne ne me voit même si je passe incognito partout partout il y a un dieu qui connaît mon histoire et qui la prend en sérieux qui m'aime et qui n'oublie pas cette histoire merci donc être dans le souvenir gravé dans le souvenir de dieu c'est ça que tu veux nous dire en plus de ce livre il y a juste dans le chat un commentaire une citation il dit Job ne se doutait pas que des milliers d'années plus tard son histoire serait un exemple pour l'humanité par rapport à ce désir de graver son expérience on voit ici un témoignage sur comment il est certain de son innocence de son intégrité malgré l'incompréhension malgré les circonstances qui sont quand même contraires oui et donc on voit cette nécessité dans notre désespoir qu'il y ait un sens qui sorte et qu'il puisse y avoir un enseignement Magali alors justement par rapport à ce texte où il exprime le fait qu'il aurait aimé que son histoire soit écrite ça m'a interpellée quand je l'ai lu parce que je me suis dit mais en fait il n'a pas su que finalement son histoire a été écrite et pour rejoindre un peu Daniela qui disait qu'il y a un Dieu qui se soucie de nous Dieu a inspiré quelqu'un d'autre à écrire son histoire donc en fait ça nous montre aussi qu'on n'est pas seul même si des fois on se croit seul en fait et que notre histoire peut servir à des gens alors que nous ne le savons même pas on n'est pas seul et notre histoire peut servir à des gens on le voit encore aujourd'hui de façon répétée hier encore j'avais une de mes patientes qui a 30 ans il y a un an elle a perdu son mari et il venait un mois avant le décès de son mari un bébé était né et dans son processus de deuil justement elle m'a expliqué qu'elle a commencé à écrire son histoire et que ça l'a aidé dans son processus de deuil alors d'abord Renil je crois non non alors Naville juste par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure au facteur de la résilience je me pose la question est-ce que ce désir d'écrire son histoire ou de donner un sens à sa souffrance n'est pas en lui un facteur de résilience il veut que donner un sens à sa souffrance oui tout à fait effectivement donner du sens oui j'aimerais juste ouvrir une parenthèse parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent pour s'autothérapie pour une autothérapie ça existe c'est-à-dire on écrit pour mieux comprendre sa propre histoire ou la vie ou la souffrance ou cette irrationalité du mal face auquel on se révolte aussi donc on écrit et le fait d'écrire ça permet de processer ce qu'on vit finalement aussi jusqu'à l'heure actuelle voilà alors effectivement il y a cet élément humain là Dieu n'en rentre pas en ligne de compte là par contre Nabil tu as cité le verset 25 je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre après que ma peau aura été détruite moi-même en personne je contemplerai Dieu c'est lui que moi je contemplerai que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre mon coeur languit au-dedans de moi alors il y a plusieurs éléments là à creuser d'abord ce mot rédempteur est-ce que vous pouvez m'expliquer dans ce contexte de l'Ancien Testament avec votre connaissance des mots hébreux qu'est-ce que ça veut dire ce mot rédempteur Niel juste avant de avant de répondre à la question il y a une remarque qui a été faite pour mieux comprendre en fait cette notion de rédempteur c'est le verset 22 parce qu'il y a des questions qui ont été posées une remarque a été posée par Shilaman qui dit Job crois que c'est une punition de Dieu que Dieu l'abandonne en fait il se réfère au verset 22 au verset 21 et 22 où il y a les questions justement de cela faites-moi grâce faites-moi grâce vous mes amis car la main de Dieu m'a frappé donc c'est ce que soulignait un peu tout à l'heure Nabil pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu n'êtes-vous pas rassasié de ma chair donc quelque part il se sent pour lui il y a cette notion que ce qu'il vit c'est Dieu qui l'a frappé mais en même temps c'est ça qui a été remarqué en même temps il dit que son rédempteur est vivant et qu'il va se lever et qu'il va le voir donc la question c'est comment comprendre cela d'un côté c'est une punition de Dieu mais en même temps il y a cette espérance en un rédempteur et c'est la question qui nous est posée par les internautes c'est une très bonne question et merci à vous les internautes pour cela et je vous la je vous la retransmets ces alternances Dieu me punit mais en même temps il est mon rédempteur alors donc il y a deux questions et ça veut dire rédempteur et comment pouvons-nous alterner entre des moments de confiance et des moments de doute juste par rapport vas-y Magabine il me serait difficile quand même de répondre à cette question mais j'ai envie de l'imager par rapport à notre vie actuelle on a des enfants des fois on les punit pour certaines choses des fois ils ne comprennent pas des fois ils le trouvent injuste nous on est plus grands on sait mais pourtant dès qu'ils ont quelque chose ils retournent à nous donc il y a quand même ce dilemme là qu'on retrouve dans notre vie actuelle maintenant au niveau de Dieu vu que on sait que ce n'est pas Dieu qui a puni Job donc j'ai envie de dire c'est une compréhension difficile qu'il a de Dieu justement puisqu'il ne comprend pas donc il exprime sa compréhension des choses par ses propos à mon sens oui et donc comme il ne comprend pas c'est pas étonnant qu'il y ait des alternances de positionnement vis-à-vis de Dieu Nabil et après Daniela je vois il y a lieu de de comprendre aussi le contexte culturel et religieux de l'époque où on voit que tout vient de Dieu Dieu est conçu comme voilà c'est la divinité c'est la toute puissance la transcendance et que tout nous vient de lui et cette conception persiste même aujourd'hui dans notre religion et ce qui est étonnant même avec ce contexte ou cette conception de la divinité on voit que Job il y a quand même il voit Dieu autrement parce qu'il parle de cette confiance qu'il a en son Dieu malgré l'incompréhension de la souffrance la souffrance reste un mystère il croit que ça lui tombe du ciel mais il a quand même cette confiance en son Dieu qu'à un moment donné Dieu va le rétablir merci oh Dieu je ne te comprends pas mais je te fais confiance Daniela explique-nous ce mot rédempteur oui le mot qui est là c'est goël et le goël dans le texte biblique tout d'abord c'est quelque chose qui nous concerne en tant qu'être humain parce que le goël c'est le proche parent ou celui qui rachète une terre qui a été vendue mais qui appartient à une famille donc il restaure la propriété mais aussi il continue la famille il maintient le nom d'une famille si jamais l'homme meurt la femme la veuve elle épouse le frère de l'homme défunt et après il y a un fils qui peut naître et donc le goël il assure la continuité de la famille la survie de la famille et il maintient le nom l'identité d'une famille et finalement Dieu est également appelé goël rédempteur c'est lui qui rachète c'est le proche parent de l'humanité c'est le père de l'humanité qui garantit la survie de la famille humaine la continuation de la famille humaine et aussi il assure l'identité de chaque représentant de la famille humaine c'est quelqu'un qui se porte caron qui rachète c'est notre rédempteur et c'est pas je pense c'est pas anodin que le texte utilise ce terme là parce que Job il touche à la fin de sa vie finalement sur cette terre mais là il y a cette espérance qui est portée par ce terme finalement il y a quelqu'un qui va au-delà qui se porte caron pour ma survie et la continuation de mon histoire et de mon identité merci alors tu il est dit que ce goël ce rédempteur est vivant est-ce que il y avait toujours un goël pour chaque israélite ou est-ce que des fois il pouvait arriver des situations où il n'y avait pas de goël est-ce qu'on sait cela c'est compliqué parce que vous connaissez les histoires concernant Judas et Tamar là on a une histoire de goël ou bien Ruth dans le livre de Ruth Nohomie qui a un proche-parent etc là ça se termine bien mais après dans quel sens ces lois ont été vécues c'est difficile à dire parce que les textes datent de l'antiquité il y a quand même une distance dans le temps mais on a des histoires dans la Bible qui racontent justement qu'il y a un goël qui rachète ou qui se marie avec une femme et après il y a une continuation de cette famille et une restauration donc voilà on est à la maison on est rentré à la maison on peut revivre et continuer la vie ok donc quand tout s'effondre il y a un garant qui reste c'était un peu l'expérience de Job juste oui Nabil si vous le permettez par rapport à cette notion de goël en plus de ce que Daniel avait dit tout à l'heure il y a aussi un autre aspect ou une autre fonction du goël c'est ce qu'on appelle des vengeurs de sang c'est quand même c'est terrible c'est pénible mais le goël aussi dans l'Ancien Testament sauf si Daniel nous apporte autre chose c'est qu'il y a cette idée d'un vengeur de sang dans le sens d'un justicier c'est des situations où s'il y a un meurtre quelqu'un est tué notamment injustement quelqu'un un proche parent de la famille il est censé venger son sang et il est vu comme un justicier et c'est intéressant dans le contexte de Job parce qu'il souffre d'injustice et que probablement en citant ce rédempteur il a aussi cette confiance qu'à un moment donné Dieu va lui rendre justice ok merci c'est pas par effusion de sang mais par une rédemption c'est une rédemption alors je sais pas si bibliquement on peut dire que c'est le même personnage le rédempteur et le justicier est-ce qu'on sait cela ou c'est pas tout à fait clair mais en tout cas les deux existent effectivement et que Dieu fait justice c'est intéressant juste pour compléter parce que c'est vrai que pour atténuer un peu cette pratique qui est quand même horrible de se venger qui existe malheureusement dans cette insurciité jusqu'à présent dans la Bible Moïse a instauré ce qu'on appelle les villes les villes de refuge où quelqu'un qui a tué par accident il peut quand même fuir dans une ville de refuge c'est-à-dire c'est une façon de préserver sa vie et qu'il sera libéré complètement à la mort du je ne sais pas comment on appelle du souverain sacrificateur et c'est intéressant que c'est la mort du souverain sacrificateur qu'on peut quand même on peut voir la figure du rédempteur c'est sa mort qui apporte la solution à la souffrance et à la mort ok et là on voit de nouveau cette notion de rédemption alors quel était l'espoir principal de Job passe à ce rédempteur à ce garant quel était son espoir principal déjà qu'il soit vivant comme ça a été souligné qu'il soit vivant qu'il soit présent vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière après que ma peau aura été détruite de ma chair je verrai Dieu voilà alors qu'il se lèvera et que je le verrai pourquoi en fait on voit que là il demande il n'est pas à crier justice justement mais il dit qu'il soit vivant qu'il se lève et de pouvoir le contempler tu veux dire quelque chose par rapport à cela en reprenant le goël le garan le racheteur on voit aussi en lévite 25 47 à 53 qu'il y a autre façon d'être par exemple esclave à cause de dette si on dette quelqu'un je peux me vendre comme esclave pour payer ces dettes et un parent pour le racheter et je vois Job dans certaines circonstances il est esclave d'un problème qu'il n'est pas envie il n'est pas il ne peut pas sortir de là il est coincé et il a besoin de quelqu'un d'extérieur pour venir pour le racheter il demande ce racheteur pour payer sa dette au moins même si il fait confiance c'est le racheteur c'est goël et même si ce n'est pas dans le cas de ce monde mais le pourvir l'éternité il fait confiance quand même il fait confiance jusqu'au bout même si tout le monde le laisse il fait confiance jusqu'au bout oui donc cette notion de qu'il va payer la dette à notre place c'est la richesse de ce terme là Daniela et dans le texte de Job 19 on voit on voit ce Dieu personnel finalement parce que Job va dire moi-même en personne verset 27 27 exactement moi-même en personne 26 même je contemplerai Dieu donc le je revient la première personne du singulier et c'est lui que moi je contemplerai que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre donc c'est c'est strictement personnel c'est vraiment très très intime ici c'est son espérance et même si tout s'écroule autour de lui même si tous les êtres humains s'en vont il s'accroche à ce Dieu et il dit dans cette solitude atroce je ne suis pas seul et il y aura un au-delà une espérance et c'est personnel c'est vraiment un Dieu qui est tellement personnel ici tellement proche tellement intime et c'est beau c'est beau parce que dans les moments les plus durs de notre existence on est quand même seul et là dans le livre de Job on voit un Dieu qui comprend notre souffrance qui voit notre souffrance qui sait exactement ce que nous traversons et qui est là même s'il reste silencieux il est là et rien n'est perdu c'est très très beau cette première personne du singulier je il y a cette répétition cette répétition de contempler de contempler Dieu ou de voir Dieu Neil il y a une remarque de Germaine qui pose une question Job se lèvera et verra Dieu il y a ici un aperçu de la résurrection et c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que dans ce texte à travers ce passage on peut voir quand même l'idée de résurrection alors la question est posée d'abord là c'est le rédempteur qui se lève qui se lève mais est-ce que là on peut voir la notion de résurrection dans ce texte comment vous le comprenez vous Nabil je pense qu'on peut voir quand même cette notion de résurrection et je la rattache plus à ce désir d'un rétablissement parce que compte tenu de la situation de Job il était incompris de la part de ses amis même de la part de ses proches parents notamment de sa famille sa femme et c'est quand même c'est frustrant de se sentir juste tu n'as rien fait mais il y a quand même des contrariétés il y a des accusations contre toi et je pense cette espérance dans le rédempteur c'est que pour Job même si le monde ne le comprenait pas même si le monde est injuste son espoir c'est qu'il y aura un jour où Job il sera devant Dieu il verra son Dieu et pour lui c'est ça c'est-à-dire son rétablissement devant Dieu merci Magali alors la notion de résurrection je la vois lorsque je compare quelques versets déjà au verset 20 mes os sont attachés à ma peau et à ma chair il ne me reste que la peau des dents au verset 26 quand ma peau sera détruite il se lèvera quand je n'aurai plus de chair je verrai Dieu si on n'a plus de chair si notre peau est détruite c'est qu'on n'existe plus et malgré tout il sait qu'il verra Dieu donc et son âme se languidatante au-dedans de lui pourquoi ? parce qu'il sait qu'il a cette assurance ou pardon qu'il a cette assurance que Dieu est là et qu'il le verra en fait oui c'est vrai que là on peut tout à fait voir cette notion de résurrection merci merci Magali alors on a pu déjà dégager par rapport à toutes sortes de motifs de désespérance comment Job surmonte comment Job garde espoir et peut l'affirmer et le répéter même on le voit dans ses versets 26-27 je vous invite à aller dans un autre passage dans le psaume 49 qui nous est également proposé qui nous est également proposé et là le thème est un petit peu différent c'est des vraies et fausses espérances comment choisir des justes sujets d'espérance alors est-ce que l'un d'entre vous veut bien lire psaume 49 les versets 11 à 21 merci car on le voit les sages meurent l'homme stupide et l'abouti disparaissent également et laissent leur bien à d'autres ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours et leur demeure de génération en génération eux qui avaient donné leur nom à des terres mais l'humain qui est en honneur ne dure pas il est semblable aux bêtes qui périssent telle est leur voix leur spirit telle est leur voix leur stupidité et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours comme un troupeau ils sont mis dans le séjour des morts la mort en fait sa pâture et bientôt les gens droits les fouillent au pied leur beauté s'évanouit le séjour des morts est leur résidence mais Dieu me libérera du séjour des morts car il me prendra n'aie pas peur quand un homme s'enrichit car la fortune de sa maison s'accroît car il n'emporte rien en mourant sa fortune ne descend pas derrière lui il pourra s'estimer heureux pendant sa vie on te célébrera parce que tu t'es bien traité tu iras néanmoins vers la génération de tes pères qui jamais ne reverront la lumière l'humain qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qui périssent merci beaucoup alors pour aller assez vite vers le thème on voit plusieurs groupes de personnes avec différents espoirs différentes sources d'espérance différents sens de vie comment vous pourriez expliquer les différents sens de vie qui sont possibles et qui sont présentés là d'abord il parle de sages d'hommes stupides il va plus loin dans ma version abruti il s'est marqué mais il y a cette notion que le bonheur c'est à partir des biens qu'on possède quand il dit il s'imagine que leurs maisons subsisteront toujours donc ils essayent de trouver finalement le bonheur dans des choses un peu matérielles et on se rend compte de toute façon on se rend bien compte que l'argent ne nous suit pas lorsqu'on nos maisons nos possessions ne nous suivent pas et donc ça montre vraiment un contraste en quoi on espère est-ce qu'on espère en quelque chose qui va périr ou en quelque chose qui va subsister c'est la question qui est posée à travers ce texte voilà donc l'espérance dans les biens matériels ou pas Daniela ce texte montre aussi que tout être humain espère ça c'est il y a quelque chose en chacun d'entre nous qui espère et ça montre aussi que notre histoire en tant que famille humaine commence avec Dieu il y a quelque chose en nous voilà on espère et c'est vrai comme tu dis Neil ça dépend voilà où est-ce que je mets ma confiance où est-ce que je place ma confiance parce que finalement tout le monde est obligé de mettre sa confiance en quelque chose sinon on ne peut pas avancer on ne peut pas vivre et la grande question est de savoir mais où est-ce que je place ma confiance et qui est digné de confiance ou quelle chose est digné de confiance voilà c'est un peu cette grande question oui c'est tout à fait merci et tu nous renvoies une autre question finalement Rodrigo quand on prend ces pissommes là il y a une série de pissommes des fils de Korah ils commencent au chapitre 42 jusqu'au 49 c'est le dernier juste à 48 les fils de Korah ces pissommes c'est le champ qui s'adressent à Dieu la plupart des versets s'adressent à Dieu mais ces 49 là ils s'adressent au peuple c'est une façon de faire un appel au peuple pour avoir confiance et le verset 6 à verset 13 parle de la futilité de la richesse c'est la vanité de la richesse mettre sa confiance faire un appel le peuple faire confiance à Dieu c'est le dernier parce que seulement en lui vous pouvez avoir la ressurrection merci merci de bien nous le mettre dans le contexte on continue Magali ce que je voudrais ajouter c'est que dans ce psaume on nous fait voir on nous fait voir que le sort de ceux qui sont sages et ceux qui sont insensés est le même c'est la mort mais il y a un mais en fait il y a un mais qui s'arrête pour certains mais qui continue pour d'autres en fait et qu'on voit dans Job 28 verset 28 il dit à l'homme voici la crainte du Seigneur c'est la sagesse s'éloigner du mal c'est l'intelligence parce que souvent les gens qui sont en honneur etc ce sont des gens intelligents qu'on regarde dans le monde mais finalement Dieu ne les appelle pas intelligents puisque l'intelligence c'est s'éloigner du mal la sagesse c'est ceux qui craignent l'éternel donc je voulais juste remettre un peu et donc placer son espérance dans des choses qui ne tiennent pas ce n'est pas une forme d'intelligence effectivement Nabil voilà alors on voit clairement ici qu'il y a quand même deux catégories de personnes il y a les méchants ou les insensés et les intelligents et chacun comme Daniel l'a dit tout à l'heure les deux ils ont quand même ce désir d'espérance et je dirais même on doit faire quand même la différence entre espoir et espérance alors c'est plus un espoir dans les choses matérielles dans les richesses et c'est intéressant il y a quand même dans ce passage il dit au verset 12 il s'imagine que leurs maisons subsisteront toujours et leur demeure de génération en génération eux qui avaient donné leur nom à des terres on voit quand même le désir d'éternité et c'est intéressant c'est à dire donner au delà de posséder des richesses qui peuvent disparaître mais il y a certaines personnes tellement ils veulent qu'ils soient éternels même s'ils savent qu'ils vont mourir ils gravent on revient à ce que Job au début il voulait graver avec un burin son témoignage ou son expérience ici des gens qui veulent donner des noms à des terres et aujourd'hui on peut le comprendre comme les monuments il y a certains personnages maintenant notamment haut placés ils donnent des noms à des institutions pour qui même s'ils meurent ils demeurent toujours présents voilà alors je disais qu'on doit faire quand même la différence entre l'espoir tout ça c'est un espoir mais l'espérance c'est 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 l'intelligence qui la possède parce que lui il espère dans le delà il espère en Dieu son espérance c'est le salut c'est pas uniquement dans ce monde mais dans le monde à venir merci Nabil donc c'est vrai qu'en plus de ces fausses espérances sur les biens matériels il y a les fausses espérances par rapport au fait d'avoir un nom d'avoir une réputation et on va venir sur un verset qui est en contre-pied mais d'à toi Nabil de la part des internautes on vous écoute aussi alors il y a il y a un exemple concret qu'un des internautes nous a donné c'est Albert lorsqu'il parle des pharaons qui ont voulu finalement transcender le temps ils ont fait des pyramides ils ont fait toute une croyance par rapport à ça justement avec cette idée de pouvoir transcender l'amour et voilà on vient à l'immortalité voilà cette idée là elle était présente déjà elle existait ensuite il y a une question quand même qui nous est posée parce que c'est vrai que dans le texte la question qui nous est posée par Néhémie c'est par rapport à je vais répondre à sa question pourriez-vous m'expliquer la mort est-ce qu'elle est une loi intégrée à l'existence de l'humanité est-ce que c'est elle qui gère l'univers c'est-à-dire c'est vrai qu'on a l'impression que quand on lit finalement c'est que la mort mais je crois qu'on a répondu tout à l'heure un peu à la question lorsqu'on lit au verset 16 mais Dieu me libérera du séjour des morts car il me prendra donc non la mort c'est pas ça fait pas partie d'une loi on n'a pas été écrit parce qu'il y a une question qu'on avait posée une fois dans une école du sabbat c'était est-ce qu'on est né pour mourir non on est né pour exister voilà donc je suis sensible à cette question et peut-être on pourrait s'y arrêter encore un peu est-ce que vous voulez répondre à cette question est-ce que la mort finalement est intégrée dans le plan de vie c'est un peu ça la question de votre internaute oui Magali par rapport à cette question justement j'ai envie de dire que la mort c'est une anomalie dans le plan que Dieu avait mis à l'origine il a créé l'homme parce que Dieu c'est vie en fait donc il a créé l'homme pour vivre sauf que l'on a vu dans les leçons précédentes l'origine du mal on a vu qu'il y a eu une volonté entre guillemets de l'homme de se séparer de la source de la vie en désobéissant et la mort est intervenue par rapport à ça nous qui vivons dans ce dans ce monde qui n'est plus le monde parfait la mort est intégrée entre guillemets à notre vie puisqu'on ne connait que ça mais à l'origine ce n'était pas ça et Dieu veut restaurer on parlait de rédempteur de racheteur tout à l'heure il veut restaurer le plan originel qui est de nous permettre de vivre éternellement merci et j'invite effectivement la personne qui se pose cette question qui est une question légitime de persévérer dans l'étude de ce trimestre qui permet de voir tout le sens justement de la mort et de l'espérance j'aurais voulu qu'on avance excusez-moi Nabil verset 16 psaume 49 verset 16 j'aimerais qu'on s'arrête sur ce verset là Dieu libérera mon âme du séjour des morts car il me prendra il y a un mais même mais Dieu libérera mon âme du séjour des morts car il me prendra qu'est-ce que vous voudriez dire sur ce verset là Nabil c'était par rapport à ça ou je te frustre un peu oui je voulais juste par rapport à la mort effectivement c'est-à-dire tellement la mort est présente aujourd'hui c'est-à-dire c'est une réalité on la vit chaque jour on la côtoie au point où certains la considèrent comme une loi naturelle certains disent que voilà la mort c'est naturel je pense que comme Magali l'a dit tout à l'heure la mort ne faisait pas partie du plan de Dieu mais c'est un intrus et que c'est un théorie c'est une religion véhicule cette idée que la mort est naturelle notamment la nature de l'évolution qui voit que il y a un processus et la mort est nécessaire même pour l'évolution même pour le progrès on doit passer par la mort c'est pas c'est pas la vision biblique merci alors effectivement face à cette notion que d'une autre espérance biblique le verset 16 vient en contre-pied en opposition par rapport à tout ce qu'on a dit l'espoir dans les richesses l'espoir dans le fait d'avoir un nom et donc mais Dieu libèrera mon âme du séjour des morts car il me prendra qu'est-ce que vous voudriez dire par rapport à cela Daniela le verbe libérer me frappe ici donc face à la mort on a besoin de quelqu'un qui libère de la mort donc cette libération et ça vient de l'extérieur de l'humanité donc on a besoin de quelqu'un qui est plus fort que la mort qui a remporté la victoire sur la mort qui peut libérer qui peut tirer du séjour des morts finalement là ça me renvoie un peu aussi à l'humilité on est tous fragiles et on a besoin de quelqu'un qui libère libération face à la mort la mort nous révolte jusqu'à l'heure actuelle on ne s'est pas habitué à la mort elle fait partie de notre existence exactement on s'est revolte on ne veut pas mourir et là il y a quelqu'un qui libère mon âme du séjour des morts merci alors puisqu'on parle de ce quelqu'un qui libère on va vers notre dernier texte Daniel 12 trois versets bien connus très riches Daniel 12 versets 1 à 3 si l'un d'entre vous veut bien le lire Daniel 12 verset 1 à 3 on va parler encore de cette libération de ce libérateur qui veut bien le lire en ce temps là se dressera Michel le grand prince celui qui défend les gens de ton peuple ce sera un temps de détresse tel qu'il n'en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps là en ce temps là ton peuple échappera quiconque sera trouvé inscrit dans le livre une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur pour une au bubureur éternelle ceux qui auront eu de discernement brilleront comme brille la voûte céleste ceux qui auront amené la multitude à la justice comme des étoiles pour toujours à jamais merci beaucoup on dit souvent que c'est le passage de l'ancien testament le plus clair sur la résurrection je ne sais pas si c'est le cas il y en a certainement d'autres mais d'abord qu'est-ce qui nous est dit sur justement ce libérateur sur la façon dont cette résurrection peut venir vas-y Rodrigo on voit un progrès dans la connaissance de la biblique je peux prendre l'autre verset c'est le proverbe 4-18 qui parle le senti de juste c'est comme la lumière réplandissante dont l'éclair va croissant jusqu'au milieu de la journée du jour tu vois qu'au début on commence à parler sur la ressurrection de Job la ressurrection dans le livre de Pissom nous avons vu bien clair dans le livre de Pissom il prend même les mots de Genèse qu'on a étudié déjà sur Nefesh il reprend ces mots-là et reprend les mots aussi prendre qui c'est c'est le mot l'acar en hébreu qui on peut faire référence aussi à Enoch qui a été prend par Dieu qui prend ces mêmes mots l'acar avec son corps il est monté au ciel et il y a aussi et ici on voit dans Daniel un progrès maintenant n'est pas individuellement mais c'est un groupe il parle d'un groupe il partage un groupe qui ne va pas ressusciter et un groupe qui va ressusciter c'est un progrès effectivement on élargit petit à petit notre horizon c'est l'un des deux textes ou trois textes où il y a question de résurrection où plusieurs ont ressuscité la plupart du temps on entend parler il y en a c'est très rare dans l'Ancien Testament mais il y a des résurrections individuelles mais là c'est assez clair que c'est une multitude qui dort là il y a vraiment une idée de résurrection globale c'est l'un des seuls textes qui a pris cette idée merci beaucoup alors Magali en fait tu parlais des caractéristiques de ce chef je vois deux choses je vois Mickaël qui se lève et Mickaël qui est le défenseur des enfants de son peuple donc en fait je vois quelque chose de présent mais de futur en même temps il est présent parce que les enfants ces enfants ont besoin de défense ces enfants c'est ceux qui l'ont accepté en fait ils ont besoin de défense tout le temps on parlait de Job qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait et souvent dans la vie nous sommes confrontés à des situations incompréhensibles et il est là mais aussi il se lèvera pour nous ressusciter on sait juste ce que je voulais dire voilà et on retrouve donc le même mot lever qu'on avait avec Job le Goël le Rédempteur va se lever et là Mickaël qui se lève Daniela et après Nabil s'il veut bien c'est vrai le texte dit que Michel ou le grand prince ou le grand chef il se tient debout pour son peuple donc il y a quelqu'un qui garantit la survie de son peuple aussi et à la fin du chapitre c'est Daniel qui est censé se reposer mais après le texte dit il se lèvera pour son héritage donc il y a quelque chose il se tient debout pour son héritage et parce qu'il y a quelqu'un qui se tient debout pour nous on peut se tenir debout pour recevoir un héritage aussi c'est beau dans ce texte là il y a un au-delà entre le verset 1 et le verset 13 du chapitre 12 on voit ces jeux là au sujet de la position Nabil ce passage annonce quand même un temps il parle d'un temps un temps de la fin caractérisé par une affliction terrible des souffrances et que c'est que ce prince qui peut mettre fin à ce temps d'épreuve et que même ceux qui sont morts soient morts par persécution ou autre il y a l'annonce la promesse d'une résurrection parce qu'ils vont se relever et c'est intéressant le dernier verset au verset 13 il dit toi marche jusqu'à la fin tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin du temps il y a quand même cette idée aussi de relèvement mais comme on l'a vu dans la semaine passée c'est à dire il n'y a pas il n'y a pas l'immortalité de l'âme mais que celui qui meurt il se repose et que la récompense finale elle viendra à la fin et aussi je pense qu'on fait référence à la résurrection la résurrection finale voilà lorsqu'il y aura une résurrection finale des justes et des injustes chacun va recevoir son héritage merci et alors on arrive au bout de notre séance Magali ce que je voudrais faire remarquer qui m'a touchée au verset 13 on dit trois marches vers ta fin tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours de même qu'au premier verset on dit qu'il est le défenseur des enfants de détresse ce sera une époque ce sera pardon de ton peuple pardon ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations exigent jusqu'à cette époque en ce temps là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés j'ai envie de dire que on sent quelque chose de terrible qui va arriver mais en même temps c'est comme si Dieu nous investait à la paix la paix pourquoi parce qu'on a un rédempteur qui est debout et qui va se lever et même si la mort doit intervenir en fait la mort n'est qu'un repos en fait juste un repos pour pouvoir se lever plus tard et je trouve que c'est quand même beau parce que des fois on vit des choses vraiment terribles et le fait de rester accroché à Dieu on peut dire oh Dieu je peux avoir la paix dans les difficultés maintenant et aussi même si je meurs je peux me reposer parce qu'il va me lever en fait merci beaucoup et bien c'était le mot de la fin nous avons pu beaucoup partager c'était un plaisir vraiment de vous écouter et j'ai été enrichi et merci aussi à vous les internautes pour vos interventions vos commentaires votre présence que Dieu vous soutienne dans les défis de votre quotidien je vous rappelle qu'à 17h vous pouvez encore nous rejoindre sur Zoom le numéro s'affiche à l'écran pour que nous puissions poursuivre les échanges autour de ce thème-là bon sabbat à vous tous à tous pouvoir écouter le flash missionnaire l'église adventiste du 7ème jour a débuté en tant que mouvement ayant pour but d'implanter des églises à la fin des années 1800 des implanteurs d'églises y compris des équipes d'époux telles que Elbert et Ellen Lane ont commencé à implanter une oeuvre nouvelle dans les états de l'Est de l'Amérique du Nord entre 1896 et 1905 madame Lulu Whiteman a à elle seule implanté au moins 12 nouvelles églises dans l'état de New York cela n'a pas été facile il y a 100 ans en 1922 l'église adventiste a implanté 75 nouvelles églises l'an dernier il s'en est implanté près de 2500 en 1922 cela prenait pratiquement 5 jours avant que soit implantée une nouvelle église l'an dernier cela a pris 3h30 aujourd'hui l'église adventiste du 7ème jour continuera à croître uniquement si elle garde comme objectif le fait de faire connaître de nouveaux groupes de croyants implanter des églises est la façon la plus efficace de la croître et de la développer ceux qui montrent le chemin sont les fidèles pionniers de la mission globale ils s'emparent de l'évangile et créent de nouveaux groupes de croyants dans de nouvelles régions quand c'est possible ils travaillent au sein de leur propre peuple ils en connaissent la langue la culture et mettent en pratique la méthode du Christ pour leur ministère ne recevant qu'un petit salaire ils travaillent dans un esprit de sacrifice pour répandre la bonne nouvelle soutenant le travail des pionniers et des autres implanteurs d'églises des centres de la mission globale se sont créés qui nous aident plus efficacement à entrer en contact avec les personnes des autres religions de vastes groupes que l'église adventiste n'a pas encore atteints aujourd'hui le ministère de ces centres de la mission globale ne sont largement pas connus du grand public ou des médias mais doucement et sans bruit ils font leur travail ils trouvent des méthodes et des modèles pour rendre le message adventiste audible compréhensible attractif et constructif pour des gens dont les points de vue sont radicalement différents nous vous demandons de prier pour les pionniers de la mission globale pour les autres implanteurs d'églises et pour les directeurs des centres de la mission globale prier pour ces ouvriers dévoués affrontant les plus grands défis de la mission pour partager le message adventiste avec toutes les nations tribus langues et peuples l'offrande annuelle faite en sacrifice aide la mission globale à créer de nouveaux groupes de croyants parmi les populations non atteintes et ceci souvent dans les régions les plus difficiles du monde vous pouvez donner votre offrande annuelle en ligne ou dans votre église écrivez simplement offrande annuelle sur l'enveloppe de dîmes nous invitons les diacres à passer dans les rangs pour les offrandes à passer dans les rangs à passer dans les rangs de la mission globale L'école du sabbat arrive à sa fin pour aujourd'hui. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci parce que nous pouvons être réunis autour d'une même foi, d'une même espérance et nous t'apportons nos sentiments d'injustice, nos sentiments d'incompréhension, les pertes, les deuils. Merci parce que dans toutes ces désillusions, tu es là, ta présence est sûre et que dans la solitude de la souffrance, tu es là et tu sauras la remplir de ta présence même si on ne peut pas expliquer pourquoi nous en sommes là. Seigneur, je te demande de bénir chaque internaute, de bénir chaque personne présente aujourd'hui. Prépare aussi le moment de culte afin que ton esprit nous attire encore à toi. Au nom de Jésus, Amen. Merci. 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 Merci.